... Bonjour, nous allons aborder la question de l'évaluation avec moi, Jacques Perondet, Jacques Neymarck. Alors évaluer, évaluer quoi, évaluer qui, comment le faire, à quoi ça va nous servir, avant de faire agir mes invités, quelques témoignages. Il n'est pas facile de faire dire aux gens ce qu'ils veulent évaluer exactement. En général, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut évaluer, qu'il faut mesurer, donc il faut des indicateurs entre la mesure et l'évaluation, de là à avoir une vue précise de ceux qu'ils veulent. C'est une tâche, en tout cas, que moi je trouve relativement difficile. Il y a plein de choses, ça peut être la satisfaction, la satisfaction de tous les acteurs, aussi bien externe qu'interne, donc apprenant, financeur, commanditaire, mais aussi en interne, ça peut être les formateurs, les concepteurs de produits pédagogiques, etc. Donc l'évaluation de la satisfaction, il y a l'évaluation de la qualité, donc intrinsèque, alors ça peut être le produit pédagogique, et après, en effet, des éléments plus contextuels, que ce soit des évaluations économiques, l'évaluation des coûts, mais des coûts aussi bien de la formation que des coûts de la qualité, pour essayer d'atteindre un certain objectif. Il n'y a pas que le contrôle de vérifier que ça a bien été fait, il y a aussi qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer le système, le faire progresser. Là, c'est plus de l'ordre de la performance, de l'efficacité, de la qualité. On sent que les gens sont en attente d'outils, de démarches, de méthodes, pour pouvoir appliquer cet exercice difficile qu'est l'évaluation des effets. Et puis s'accorder sur une terminologie, une sorte de lexique commun qui permet à tout le monde de s'entendre et de mettre les mêmes choses derrière les mêmes mots. Après ce témoignage, Jacques, on s'aperçoit que la question de l'évaluation est plutôt plurielle, non ? Oui, bien sûr. De façon classique, comme pour la formation, l'évaluation de la satisfaction, celle de l'apprenant, celle du commanditaire. Est-ce qu'on va casser moins de machines, vendre plus de produits, avoir moins d'accident de travail ? Il y a une évaluation des coûts, et une évaluation du dispositif, selon différents critères. Est-ce que c'est un dispositif résistant ? Est-ce que s'il y a un pépin, il y a des alternatives ? Est-ce que c'est un dispositif rigoureux, qui est bien référencé, donc qui va pouvoir être pris en main par des gens qui vont arriver successivement dans le dispositif ? Voilà, donc ça, il n'y a pas d'évaluation, il y a des évaluations, et il faut savoir ce qu'on veut. Mais ça a été bien traduit dans les témoignages. D'accord. Jacques, alors le processus d'évaluation, là, dans le référentiel, facile, difficile à rédiger ? Eh bien, difficile. Il y avait une vraie résistance, je dirais, de type conceptuel, de type méthodologique. Avec un constat clair, c'est que c'est un domaine où on est plus royaliste que le roi en matière d'évaluation de la FOAD. Et je ne serai pas loin de penser que quelquefois, c'est un prétexte pour éluder ou pour éviter de se jeter à l'eau. Regardons un petit peu ce qu'on nous dit sur l'évaluation des coûts. C'est à la fois déterminer un retour sur investissement pour nos clients, c'est-à-dire les aider à calculer leur retour sur investissement, mais sur des critères objectifs, qui ne sont pas forcément des critères, je dirais, édictés par notre entreprise, mais des critères, donc, édictés par la profession. Ce sont des demandes individuelles. Donc, effectivement, le retour sur investissement que l'on attend n'est pas le même que le retour sur investissement qu'on peut attendre dans une entreprise. Nous, c'est la satisfaction de l'individu que l'on va évaluer. Et cette satisfaction, elle peut être d'avoir, effectivement, acquis les compétences, d'avoir obtenu son diplôme, etc. Il y a comme tout un aspect qualitatif, effectivement, qui est aussi primordial. Dans certains cas, la formation à distance coûte plus cher. Il est absolument nécessaire d'évaluer l'efficacité du dispositif pour justifier du surcoût qu'on a mis en amont, puisque le ticket d'entrée n'était donc pas le même. Et toi, Jacques, tes réactions sur ce témoignage ? Je crois que ça confirme ce qu'on disait précédemment sur le côté pluriel de l'évaluation. Même sur le coût, les évaluations sont différentes. On a deux entreprises qui raisonnent un retour sur investissement. J'ai dépensé, qu'est-ce que je gagne à la sortie ? Et une institution qui raisonne par rapport à la satisfaction. Moi, je finance des choses, est-ce que ça a produit un résultat, un effet bénéfique ? Donc là aussi, c'est pluriel. Et ça renvoie à la question de la conception du dispositif d'évaluation, qui est quelque chose d'assez complexe, et dans la conception, et dans la conduite. D'accord. Donc l'évaluation, si je comprends bien, est directement liée aussi à l'acteur qui en parle. Oui, et au projet. Et au projet. Alors Jacques, dans le référentiel des bonnes pratiques, qu'y a-t-il sur l'évaluation ? On a, dans un premier temps, tenté d'identifier ce qu'il y avait de spécifique à la FOAD en matière d'évaluation. Et donc, principalement, les possibilités de traçabilité quasi systématique, et la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que ça pose notamment des problèmes éthiques, qui relèvent quasiment de la Commission nationale informatique et liberté. La seconde, c'est le problème de spécificité, c'est évidemment celle des coûts, qu'on a déjà abordé. Et puis ensuite, on a décomposé l'évaluation en trois sous-processus. Le premier, c'est concevoir et paramétrer l'évaluation, puisque l'évaluation, elle est plurielle. Pour une évaluation particulière et spécifique, qu'est-ce qu'on met dedans ? Conception, paramétrage de l'évaluation. Le second sous-processus, c'était recueillir les informations et analyser les données. Alors là, on a eu un petit peu plus de mal, parce qu'on est resté dans une approche, je dirais, systémique. Recueillir les informations en matière d'analyse, de construction, d'instrumentation et de conduite. Donc c'est un peu redondant, c'est le côté systémique de l'approche évaluation. Et puis le troisième sous-processus, il est assez clair, c'est en quoi les indicateurs qu'on a recueillis permettent d'améliorer le dispositif dans ses différentes composants tels qu'on les a définis précédemment. Donc sur ce thème de l'évaluation, je vous propose d'écouter un membre du comité de rédaction. Dans la phase d'analyse des préalables, il s'agit de bien vérifier que tout ce que l'on a déterminé pour construire le dispositif, c'est-à-dire le public, son profil, les besoins et attentes de formation, les types de processus d'apprentissage que l'on voulait mettre en place. Ils ont bien répondu aux objectifs qu'on s'est donnés. La deuxième phase, c'est la construction des dispositifs. Là, c'est vraiment valué dans cette phase, les ressources, les contenus, leur adaptation aux besoins pédagogiques. En termes de contenu, parfois, il s'avère qu'on a sous-estimé le niveau ou les prérequis au départ des personnes à qui on s'adresse et que les contenus, soit sont d'un niveau un peu trop élevé, soit qu'ils nécessitent des remises à niveau ou des modules complémentaires pour aider l'acquisition de tel ou tel contenu. Donc voilà, ce qui permet de revenir au niveau des contenus, ou des contenus, d'apporter un petit peu plus de précision ou de clarté ou des modules d'approfondissement. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce thème ? Non, a priori, c'est relativement complet, au moins sur les points qui ont été abordés. Par contre, elle n'a pas parlé d'instrumentation. Comment peut-on évaluer l'instrumentation ? C'est essentiellement valider les choix des outils. Donc, quand ça a été choisi au niveau de la conception, est-ce que l'évaluation, le service rendu, ce qui était privé par l'outil, il est là ? On le constate. Est-ce que le coût est celui qui avait été prévu ? Alors, on peut y avoir tout un tas de dérives sur le coût. L'exploitation a augmenté ou diminué. On le voit dans le cas du haut débit, les coûts descendent. On peut avoir l'exploitation humaine, surtout, qui va... On n'avait pas bien observé le périmètre d'évaluation du coût de l'outil. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'il a fallu embaucher un administrateur, par exemple système. Mais voilà, c'est un salaire, donc il n'était pas prévu. Et puis, il y a la pensée sur l'évolution, c'est-à-dire que la conception des choix ont été effectuées dans un contexte. Et puis, ce contexte a pu changer. Une technologie n'était pas disponible à un moment donné, elle le devient deux ans après. Et donc, on peut, à ce moment-là, la réinsérer. Se souvenir qu'on avait choisi dans ce contexte-là, savoir que ça a changé, et choisir un nouvel outil pour améliorer l'efficacité du dispositif ou son coût. Donc, on est dans une perspective d'évolution, très certainement sur l'instrumentation, beaucoup plus que sur les autres étapes de l'évaluation, parce qu'on est sur des outils à cycle cours. Bien. Voyons maintenant ce qu'on nous dit sur l'évaluation du processus conduire. Il s'agit d'évaluer, effectivement, le déroulement de la formation. Est-ce que tout ce que l'on a imaginé, pensé et construit, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que c'est bien mis en phase avec les attentes et les besoins des apprenants ? Donc, aussi bien la phase d'accueil, est-ce qu'elle correspond bien aux objectifs qui sont pour l'apprenant, de comprendre le dispositif qu'il va utiliser, s'assurer qu'il a bien toute l'information nécessaire pour apprendre dans de bonnes conditions. Ensuite, l'individualisation de l'apprentissage. Là, c'est important de voir, puisque c'est une des plus-values d'une formation ouverte à distance. Est-ce que ça a vraiment été un accompagnement et un soutien pour son projet personnel de formation ? Tout ce qui est aussi accompagnement et guidance pédagogique, extrêmement importante. Est-ce que les outils qui étaient mis à sa disposition pour pouvoir utiliser cette guidance étaient faciles d'accès, étaient faciles d'utilisation ? Et est-ce que lorsqu'il l'a utilisée, il en a été satisfait ? Et ça a bien pu l'aider à débloquer des difficultés d'ordre pédagogique, encore une fois, ou administratives ou techniques. Dans la conduite de la formation, il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'évaluation strictement pédagogique, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement les objectifs pédagogiques ont été atteints ? Donc c'est tout ce qui est les tests, notamment, ou les examens, etc. Il y a l'autre aspect qui est le niveau de satisfaction de l'apprenant par rapport à ce qu'on lui a proposé. Est-ce qu'il a ressenti une véritable aide et soutien dans son processus d'apprentissage ? Est-ce qu'il s'est senti vraiment seul ou au contraire bien accompagné, bien soutenu ? Est-ce que vraiment dans son projet de formation, le dispositif a répondu à ses attentes et à ses besoins ? Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, avec tous les outils qu'on met dans ces dispositifs de formation ouvertes à distance, on peut se donner bonne conscience, c'est-à-dire essayer de tout tracer. Et on accumule des paquets de données. Et finalement, ça peut être même une des conditions dans la conception. Et finalement, on s'aperçoit qu'on ne s'en sert pas derrière. Donc, il faut faire le tri. Donc, souvent, il y a une surconsommation. C'est pour ça que dans l'évaluation des gens, souvent, on diminue les critères. Est-ce qu'on veut observer ? Il y a une requalification. La deuxième, c'est un petit peu la conséquence. C'est que dans l'évaluation, on va voir les erreurs. Il y a quelqu'un qui disait que tout objectif flou conduit inéluctablement à une erreur précise. Dans l'évaluation, on va trouver ces erreurs précises. Et on va remonter. On va voir qu'il y a eu des défauts au niveau de la conception. Et très souvent, ce sont des objectifs qui ont été un petit peu flous, sur lesquels on a été rapide. Et comme ça, il y a une boucle de rétroaction qui est importante. Et donc, c'est un des éléments nécessaires, mais enfin, qui est bien mis en exergue dans le référentiel. Donc, si je comprends bien, il faut évaluer, mais pas trop. Pas vouloir trop de critères. Pas vouloir surévaluer les choses, je dirais, avec une multitude de critères. Mais plutôt cibler sur des critères qui sont pertinents par rapport au projet, c'est ça ? Oui, et à la limite, c'est presque plus une technique. Ça devient un art. Parce que du premier coup, savoir ce qu'on va évaluer est tombé pile. Ce n'est pas vraiment possible. Donc, ça s'affine au fur et à mesure. Un processus itératif. Donc, sur ce sujet de l'évaluation, attention aux vignes à gaz. Restez modeste. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada